Bonjour et bienvenue à tous ! Je suis super content de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo YouTube où on va parler photos ! Alors, vous avez adoré le concept behind the shot la dernière fois, ça remonte à il y a plus de mois, un peu plus d'un mois là maintenant. Je vous ai partagé une nouvelle série, un nouveau concept qui s'appelle behind the shot. Alors le concept est assez simple, je choisis trois photos, trois photos que j'ai prises et je vais vous expliquer l'histoire, le contexte qu'il y a eu derrière ces photos. Je vous ai demandé la dernière fois sur ma vidéo behind the shot qui était dédiée à Wanaka en Nouvelle-Zélande, quels autres thèmes vous voudriez que j'aborde ? Et je suis tombé sur un de vos commentaires où quelqu'un me disait qu'il aimerait en savoir plus sur une photo bien précisément que j'ai prise en Namibie. C'est une photo avec un Oryx, une photo aérienne d'un Oryx dans les dunes de sable. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais parler de cette photo-là. Alors, ça ne va pas être une des trois photos, mais je vais quand même en parler vite fait dans cette vidéo. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire une vidéo sur la Namibie. Donc voilà, c'est parti. On est parti pour behind the shot numéro 2, la Namibie. Ok, c'est parti pour la première photo. Alors la première photo, c'est une photo que j'affectionne tout particulièrement. Non seulement parce que je la trouve esthétiquement réussie, mais surtout parce que c'est un coup de bol de malade mental. Cette photo, je vous la montre comme d'habitude. Cette photo, c'est une photo que j'ai prise en Namibie sur la côte ouest à un endroit qui s'appelle Sandwich Harbor. Alors pourquoi ça s'appelle Sandwich Harbor ? Allez voir sur Wikipédia. Honnêtement, je n'en sais rien. Enfin, je savais, mais c'est une histoire de pirate et de bateau, etc. Ce que je vais vous raconter ici, c'est pourquoi et comment j'ai réussi à prendre cette photo qui, à mon sens, est absolument incroyable. Pourquoi ? Grâce à cette dune de sable et surtout au vent, à la poussière de sable qui s'envole le long de la crête de cette dune qui, en fait, fait tout. Alors, dans la dernière vidéo behind the shot, je vous avais parlé d'un concept visuel que j'adore mettre en application, en pratique sur mes photos. C'est le contraste chaud-froid, le contraste bleu-jaune particulièrement qu'on retrouve ici sur cette photo. Et là, en fait, ce qui est incroyable, c'est non seulement le contraste, mais surtout le contraste d'un point du paysage aussi. On a cette dune de sable, on a l'immensité du désert et derrière l'océan Atlantique. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on est face à l'océan Atlantique depuis le sommet d'une dune de sable. Comment s'est passée cette photo ? Je vous explique le contexte. On était en été, c'était l'été, du coup, l'été de l'hémisphère nord, mais l'hiver dans l'hémisphère sud. On était au mois de juillet 2019 avec Delphine. On était partis deux mois, deux mois à travers l'Afrique australe. Et en Namibie, j'avais vu, j'avais entendu parler de cet endroit, Saint-Duch-Arbor, qui est un endroit où on peut voir, où on se tient depuis les dunes de sable et on peut voir l'océan Atlantique. Je voulais absolument photographier, mais les deux, quoi. Avoir la dune de sable au premier plan et l'océan Atlantique. Donc, je me suis un peu renseigné. J'ai vu qu'il était tout à fait possible d'y aller par ses propres moyens. À l'époque, Toyota m'avait prêté un Land Cruiser modèle 76, 78, je ne sais plus. Enfin, un Land Cruiser qui dégommait tout, qui est ultra beau. Mais, 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 je n'avais pas, à mon sens, les capacités ou en tout cas la confiance nécessaire pour aller de moi-même dans cette dune de sable. J'avais peur d'être enseveli dans le sable. Et vu que j'étais seul, en tout cas, on n'était qu'une seule voiture, j'avais peur de rester bloqué. Et donc, je l'ai joué SF et j'ai fait des recherches sur Internet. Et j'ai trouvé une compagnie qui s'appelle d'ailleurs tout simplement Sandwich Arbor 4x4 qui offrait des tours guidés dans ces dunes de sable. Donc, je les ai contactés. On a organisé un tour. D'ailleurs, pour le coup, c'était ultra drôle. Mais on est tombé avec un couple de Belges qui étaient aussi là-bas. Donc, on était à 4 Belges dans ce 4x4. Et on est parti. On a quitté Walvis Bay en Namibie. Et pendant une heure, on a roulé le long de la côte atlantique jusqu'à arriver à Sandwich Arbor. Alors, Sandwich Arbor, je vous mets quelques photos pour que vous voyez, vous compreniez un peu à quoi ça ressemble. C'est cette fameuse baie. C'est cet endroit où vraiment, vous avez les dunes de sable qui s'arrêtent. Mais précisément là où l'océan débute. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de petite plage qui fait 100 mètres. Non, vous avez les dunes. Et bam, elles plongent directement dans l'océan atlantique. C'est absolument incroyable. Donc, avec ce monsieur dont j'ai oublié le nom, qui était notre guide de l'époque. Il est monté. Il est monté dans les dunes. On a fait des photos dans tous les sens. C'était absolument incroyable. Non seulement d'être parmi ces dunes-là, mais aussi d'expérimenter ce côté 4x4 où on montait les dunes à toute allure et puis on les redescendait à toute allure. Vraiment, si vous n'avez jamais fait ça, vous pouvez le faire un peu partout dans le monde où il y a des dunes de sable. Mais c'est absolument acconseillé. Faites-le. Vraiment, je vous le recommande. Moi, mon plus beau souvenir, c'est quoi ? C'est d'avoir pu voir l'océan, le bleu de l'océan avec le jaune des dunes. Et en fait, on était là avec Delphine. On a pris plein de photos. On a passé un moment merveilleux. On a passé plus ou moins une heure dans ces dunes de sable. Et après avoir fait le tour, après avoir fait des photos dans tous les sens, que je vous mets d'ailleurs plutôt par là, voilà, dans ce côté-là. Je ne sais jamais quel sens c'est. Après avoir fait des photos dans tous les sens, il était l'heure de rentrer. Donc notre guide nous dit, allez, hop, tout le monde en bagnole, on rentre. Et donc, on se met en voiture. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je regarde par la fenêtre, déjà nostalgique de quitter cet endroit. Et là, je vois cette dune de sable absolument parfaite. Un triangle, une pointe, une espèce de pyramide comme ça qui s'efface dans le bleu de l'océan Atlantique. Et surtout, cette crête de sable balayée par les vents. Et ça, c'était juste magique. Je l'ai vu. Ça a duré un instant de seconde. Je l'ai vu. Et je me suis dit, oh non, 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 non. Il faut absolument que je demande au guide de m'arrêter. Il faut que je fasse cette photo-là, quoi. Et donc, j'ai dit au guide, je me souviens très bien. Je lui ai dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas juste vous arrêter 3 minutes ? J'en ai pour 2-3 minutes de photos. Et je reviens directement. Donc, il s'arrête. Je cours 100 mètres en arrière. Je reprends le cadre exactement. Je revois cette dune. Je me positionne. Je cadre. Et là, bingo, quoi. C'est tout simplement une photo que j'adore, qui est ultra, ultra esthétique à mon sens, que j'ai déjà vendue plusieurs fois. Il y a déjà notamment une cliente que je remercie encore, qui, il y a 2 ans, m'a commandé un énorme tirage de cette photo pour sa maison. Il me semble que c'était de mettre 1 mètre sur 2 ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était énorme. Et encore, merci, merci, merci pour avoir commandé ce tirage que j'affectionne tout particulièrement. Et voilà, donc, cette histoire, en fait, c'est juste pour vous dire que des fois, une photo que vous appréciez et que vous vous chérissez tout particulièrement, mais vous ne la planifiez pas. Alors oui, j'avais en tête d'aller là à Saint-Duchard-Bord et de faire des belles photos des dunes de sable avec l'océan en arrière-plan. J'y allais un peu sans savoir à quoi m'attendre. Et là, comme par magie, mais je ne sais pas, les conditions étaient parfaitement réunies. Donc, la lumière était parfaite, le soleil était bien positionné, le bleu de l'océan ressortait parfaitement. Et là, hop, ce petit coup de vent qui fait toute la différence et qui rend cette photo absolument magique. Donc, voilà l'histoire de cette photo prise à Saint-Duchard-Bord en juillet 2019. C'est parti pour la photo numéro 2 ? Photo numéro 2, jingle. Ok, la photo numéro 2. Tant qu'on est dans le domaine des dunes de sable et des déserts, restons dans ce domaine, j'ai envie de dire. En même temps, quand on va en Namibie pour du paysage, certes, on a les éléphants, on a les lions, on a l'animalier, mais on a surtout ces magnifiques paysages. Le désert du Namib. D'ailleurs, c'est le plus vieux désert au monde. Et honnêtement, tout photographe de paysage se doit d'aller un jour voir les dunes, voir cette région du Saususe-Vlei qui est incroyable. Et là, en préparant cette vidéo, je regardais encore mes photos prises en Namibie. J'ai eu la chance déjà d'aller trois fois en Namibie dans ma vie, deux fois au Saususe-Vlei et à chaque fois, c'est un pur bonheur. Je ne m'en lasse jamais. Cette photo, je vous la montre. C'est celle-ci. C'est une photo aérienne des dunes du Namib prises au lever de soleil avec ce fog, ce fog qui vient directement de l'océan Atlantique. Et on est encore en plein dans le chaud-froid, dans le bleu-jaune. Ce contraste que j'adore particulièrement sur mes photos et qui marche à chaque fois. Il n'y a rien à faire. En tout cas, voilà, moi, j'adore ce truc. Cette photo, est-ce que c'est un coup de bol ou pas ? Non, parce que là, enfin oui, disons que je ne peux pas planifier la météo. Je ne savais pas, je n'étais pas certain à 100% que j'allais avoir du fog ce matin-là. Ce qui est sûr, c'est que c'était déjà ma deuxième tentative. Donc, j'avais déjà été en Namibie en 2018 avec mon ami P. Hartz. En 2018, on avait déjà cet objectif de photographier les dunes de sable avec le fog, avec la brume matinale qui provient directement de l'océan. Et donc, en fait, on a booké un tour en hélicoptère. Depuis 16ème, on a pris un hélico et sauf qu'à l'époque, on a fait ce vol au coucher de soleil en se disant que ça allait être très beau. Et on l'a fait, c'était magnifique. D'ailleurs, là, durant ce vol en hélicoptère avec P, que j'ai pris cette photo, cette fameuse photo avec le Oryx qui court dans les dunes de sable. On a vu des choses absolument magnifiques. On a vu un couple de Oryx se balader dans les dunes. On a vu des amis, d'ailleurs, si vous les connaissez, Konstapunka, Hannes Baker, qui sont de magnifiques photographes, ils étaient là aussi à ce moment-là quand on était en Namibie. Ils étaient là avec nous et eux étaient en train de randonner au-dessus de Dead Vlai et on est passé en hélicoptère au-dessus d'eux. Enfin bref, on a fait des photos de malades mentales ce soir-là. Sauf que la photo qu'on voulait, qu'on espérait, la photo des dunes avec le fog, on ne l'a pas eue. Pourquoi ? Parce que généralement, le fog, il est matinal, il n'est pas du soir et donc forcément, les chances étaient très faibles. Donc, on est retourné, je ne vais pas dire bredouille, mais en tout cas, la photo qu'on espérait, on ne l'a pas eue. Un an plus tard, un an et demi plus tard, je retourne en Namibie avec Delphine et là, je me dis, je vais tenter ma chance, il faut que je retente ma chance mais cette fois, je vais faire un vol en hélicoptère au lever de soleil pour maximiser mes chances d'avoir ce fog au matin. Pareil, on repart en hélico avec Del. Là, j'avais, comme la première fois, il me semble, le pilote de l'hélicoptère avait enlevé la porte latérale pour que je puisse vraiment faire des photos et prendre des photos le plus facilement possible. Et donc, on est parti au petit matin. À la minute même où le lever se lève, les hélicoptères ont le droit de décoller. Donc, dès que le lever de soleil a eu lieu, on a décollé. On avait 40 minutes de vol pour arriver jusqu'à... Pas à la côte, mais en tout cas, là où il y avait le plus de chances d'avoir ce fog. Donc, pendant 40 minutes, qu'est-ce qu'on voit ? On vole au-dessus de la vallée du Saussus Vlei, au-dessus de la vallée de Dead Vlei. On voit ces dunes qui sont parmi les plus grandes et les plus hautes dunes de sable au monde. On les voit à la golden hour du matin. C'était absolument incroyable. Je vous mets quelques photos encore pour que vous voyiez ce qu'on a vécu. Et puis, là, c'était vraiment ça passe sous sa casse. On était là, d'elle et moi, à espérer, espérer vraiment qu'on ait du fog. Je me souviens parfaitement le pilote qui me dit pendant 40 minutes, écoute, je ne suis pas sûr d'avoir du fog. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue et on zappe la lumière de malade mentale au-dessus de Dead Vlei et ce sujet ? Est-ce qu'on continue ça ? Une heure de vol donc si on arrive là et qu'il n'y a pas de fog, tant pis. Tu rates la bonne lumière et tu rates tout ce que tu as espéré ou bien si tu veux, tu ne prends pas de risque et tu te concentres sur la belle lumière qu'il y a au-dessus de ce sujet-là. Et moi, j'étais non. Il faut absolument que je vois ça, le fog au-dessus des dunes de sable. je dis, écoute, tant pis, on continue, on trace. Et donc, le mec, il a tracé directement pour arriver au plus vite près de la côte et là, c'est magique. Et là, je vois au loin, je vois cette couche de brume qui est au loin à l'horizon et je commence à être tout excité. Je me dis, putain, ça y est, je vais enfin pouvoir voir ça. On arrive à ce moment où vraiment, il y a une séparation, il y a vraiment une fusion entre la brume d'un côté et les dunes qui sont sans brume, sans rien, qui sont juste, qui brillent de mille feux à cause du lever de soleil. Et forcément, la brume, c'est pas tout. On peut avoir de la brume et ne rien voir. Moi, qu'est-ce que j'espérais, c'était que la brume soit assez basse pour que certaines dunes de sable sortent de cette brume qu'on voit vraiment comme si c'était des montagnes qui sortaient des nuages, qui avaient la tête hors des nuages. Et ça a été le cas et c'était absolument merveilleux. Franchement, c'est un souvenir de malade mental. Je revois les photos ici. Ce shoot, il a coûté cher. Je pense de mémoire que c'était 600 euros pour une heure de vol en hélicoptère. Mais ça les valait tellement. Ça les valait tellement. Les deux vols que j'ai faits, d'abord avec Pi et puis avec Delphine, les deux, valaient trop la peine. J'en revois les photos. C'était que du bonheur. Donc vraiment, je le recommande. Si jamais vous vous retrouvez en Namibie, à Sosusvlei, que vous êtes dans le village de Cessrième, qui est vraiment le village juste avant le parc national, bouquez, bouquez une heure de vol en hélicoptère, surtout au lever ou au coucher de soleil et vous allez vous gaver tellement que ça va être magnifique. Vraiment, je vous recommande. Voilà pour l'histoire de la photo numéro 2 et on enchaîne directement avec la photo numéro 3. La photo numéro 3. Alors, on va rester dans le désert, dans les dunes, dans tout ça. C'est ce qui rime avec Namibie à mon sens. Mais là, je vous emmène à Dead Vlai. Dead Vlai, si vous ne connaissez pas, en fait, vous connaissez parce que tout le monde a déjà vu des photos de Dead Vlai. Dead Vlai, c'est cette étendue d'arbres morts qui sortent de nulle part avec des dunes immenses. D'ailleurs, c'est la plus grande dune au monde qui est derrière Dead Vlai. Elle s'appelle Big Daddy et Dead Vlai, il faut que vous le voyez. Dans mes trois voyages en Namibie, j'y suis allé quatre fois. J'ai fait quatre shootings à Dead Vlai. Alors, chaque fois que j'y suis allé, j'avais une photo en tête, une photo que je n'ai encore jamais réussi à avoir en quatre shoots à Dead Vlai comme quoi, c'est aussi un peu de chance mais pour le coup, j'ai eu encore, peut-être eu encore plus de chance ce fameux jour de janvier 2018 où j'étais avec mon pote Pi et qu'on a vécu des conditions météorologiques de malades mentales. Encore une fois, on est dans du fog, on est dans de la brume. La photo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi celle-ci et pas une autre de cette série. Peut-être parce que, oui, j'aime beaucoup cette photo. C'était d'ailleurs la couverture de mon calendrier 2021 qui, à mon sens, c'est, on dirait une peinture quoi mais j'aurais pu choisir une autre. Et en fait, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette photo, c'est parce que les conditions qu'on a vécues ce jour-là, elles étaient incroyables. Comme vous le voyez, on a les trois arbres, on a la brume derrière mais en vrai, la plupart des gens qui vont à des veilles, ce n'est pas de la brume, ce n'est pas un ciel complètement blanc qu'ils voient, c'est directement des grandes dunes de sable. D'ailleurs, je vais vous montrer d'autres photos. Voilà, typiquement celle-là, vous voyez les arbres, derrière, c'est un gros aplat, un gros aplat orange, c'est des dunes de sable et c'est ça que les gens voient d'habitude quand on va à des veilles. Moi, j'avais espéré ramener une photo où sur la dune de sable, on voit en fait au lever de soleil toutes les petites mottes d'herbes, il y a des espèces de mottes d'herbes dans cette l'herbe, oui, c'est des plantes quoi, c'est des plantes sauvages qui sont, qui poussent dans les dunes et j'espérais voir ces petites mottes briller de mille feux avec la lumière du lever de soleil. Je vais vous montrer une ou deux photos exemples que j'ai déjà vues sur internet et que j'aurais voulu espérer ramener ce jour-là mais je ne les ai pas eues. Mais ce jour-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On va avec Pie, on va à Detvlei et on fait en sorte d'arriver au lever de soleil. Alors, ça aussi, très important, j'en profite, je profite de cette vidéo pour expliquer quelque chose que peu de gens connaissent. Lorsqu'on va à Detvlei, lorsqu'on va à Saussusvlei, le parc national, ça paye d'ailleurs, c'est le parc national du Namib Nocluf et l'entrée du parc national se trouve à Cessrième. C'est un tout petit village qui fait office d'entrée du parc national. C'est quasi impossible de trouver des informations en ligne à ce sujet donc je vous les partage ici si jamais vous y allez. Ça va vous être très utile. La plupart des photographes qui vont à Saussusvlei et à Detvlei espèrent shooter au lever et au coucher de soleil. C'est normal pour la Golden Hour, pour les belles lumières, c'est tout à fait normal. Sauf que depuis Cessrième, vous avez une heure de route, entre trois quarts d'heure et une heure de route jusqu'à Detvlei. Ça, c'est la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas rester dans le parc national lorsqu'il fait noir. Donc, avant le lever de soleil et après le coucher de soleil, dès la tombée de la nuit, vous ne pouvez pas être dans l'enceinte du parc national. Ça veut dire que vous êtes obligés d'être sortis. Il y a vraiment des gates, il y a des barrières qui ouvrent, qui donnent accès au parc national. Vous pouvez rentrer dans le parc national seulement à la minute même où le soleil se lève et vous devez être sortis du parc national quand le soleil se couche. Vous me direz alors, c'est impossible vu qu'il y a une heure de route, c'est impossible d'entrer dans le parc national, j'invente, à 5 heures du mat et en même temps, déjà shooter le lever de soleil à Detvlei, à 5 heures du mat vu que le soleil se coucherait, se leverait à 5 heures du mat je ne sais plus à quelle heure il se lève. Disons 5, 6 heures, peu importe. Forcément, vous avez une heure de route, c'est impossible. Alors, l'astuce, c'est quoi ? L'astuce, c'est qu'en fait, vous avez deux gates. Donc, concrètement, vous êtes à Cessrième, c'est le petit village. Vous avez une première barrière. Cette barrière vous donne accès à un camping, notamment, et à un hôtel. Vous devez impérativement faire en sorte de dormir dans ce camping ou dans cet hôtel que vous devez réserver très longtemps à l'avance et ça va y coûter très cher, mais c'est la seule façon pour vous de vous assurer d'être au lever de soleil et au coucher de soleil à des veilles parce qu'en fait, vous avez la première barrière, les campings et l'hôtel et puis une deuxième barrière et puis vous pouvez aller dans le parc national. Et en fait, la première barrière ici, elle n'ouvre qu'au lever de soleil tandis que la deuxième barrière ouvre une heure avant le lever de soleil et elle ferme une heure après le coucher de soleil. Vous comprenez ? Donc, c'est ça qui est super important et nous, on est arrivé avec Pi et on ne savait pas tout ça donc on a été un peu comme des cons. Heureusement pour nous, il y avait de la place encore au camping, on était en basse saison, on a pu réserver et dormir dans le camping même à l'intérieur du parc national donc et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Le matin même, lever de soleil, une heure avant le lever de soleil, on était au taquet, prêt à décoller et dès que la barrière a été ouverte, la deuxième barrière a été ouverte une heure avant le lever de soleil, on a tracé et on est arrivé à Dedevley pour le lever de soleil en espérant avoir la fameuse photo avec les herbes qui brille de mille feux. Sauf que ce n'était pas le cas, qu'est-ce qu'on a eu ? On est arrivé avec une brume de taré, je vous montre une photo d'ailleurs, voilà, on voit un randonneur qui est en train de monter la dune de sable, là on est vraiment 10 minutes avant le lever de soleil, on ne voit rien, c'est une purée de poids et là, plus on avance vers Dedevley, encore une fois, il faut savoir que depuis le parking où on se parc, on a plus ou moins 30 minutes de marche, 20-30 minutes de marche jusqu'à vraiment Dedevley là où il y a tous les arbres morts, on arrive à Dedevley des arbres morts ou plutôt des silhouettes d'arbres morts qui sont ensevelis dans la brume et en fait, on s'est rendu compte avec Pi qu'on avait une chance de malade mental parce qu'on n'avait jamais vu des photos avec ces conditions-là de Dedevley avant sur internet et donc on s'est mis à shooter mais dans tous les sens en shootant un paquet de compositions, là je reprends quelques compositions sous les yeux et voilà, je vous les montre, c'était dinguissime et donc j'ai fait cette fameuse photo notamment avec des trois armes et j'en ai fait plein d'autres, c'est pour ça que je vous dis je ne savais pas quel choisir voilà, j'aurais pu en choisir plein d'autres, je voulais juste vous parler de ce moment qui était complètement hors du temps qui restera gravé à jamais dans ma mémoire et finalement qui n'a duré qu'un certain moment parce que dès que le soleil était assez haut et qu'il est passé au-dessus de la brume, qu'est-ce qui s'est passé ? La brume a commencé à se dissiper mais en une fraction de seconde d'ailleurs, j'ai deux, trois photos qui montrent vraiment ce moment où la brume est en train de se lever et en train de se dissiper jusqu'à ne plus avoir de brume du tout dont cette photo que j'adore aussi qui ressemble fort à une peinture où on voit encore une fois le bleu jaune c'est vraiment un thème récurrent de mes photos visiblement et où on voit vraiment les arbres la lumière du soleil qui perce déjà sur les arbres et puis vraiment la brume, le reste de la brume qui est vraiment en train de s'évaporer et on voit déjà le ciel bleu de l'Afrique qui se découvre. Voilà, c'est un des moments les plus irréels que j'ai pu vivre dans ma vie de photographe. Je suis retourné quatre fois à Deadly sur ces quatre dernières années. Je n'ai jamais plus ces conditions-là. Alors oui, j'ai déjà eu un peu de brume mais des fois la brume ne fait pas tout. Des fois, c'est de la brume qui ressemble à rien mais la brume aussi forte, aussi basse et qui rend la scène complètement dramatique et apocalyptique comme j'ai eu en 2018, je n'ai plus jamais eu ça. Je ne sais pas si c'est un coup de bol ou pas, je ne sais pas si c'est récurrent ou pas. Quoi qu'il en soit, j'étais là au bon endroit au bon moment et j'ai shooté comme pas possible. Donc voilà, c'était cette histoire que je voulais vous partager. Je vais devoir retourner en Namibie à Dead Valley un jour parce que je n'ai toujours pas la photo que j'ai en tête. J'espère pouvoir un jour vivre ces conditions mais voilà, comme tout le monde le sait, la photo, la photo de paysage, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, les conditions météorologiques on ne les contrôle pas et j'espère qu'un jour j'aurai la chance de voir enfin ce spectacle même si je suis super content d'avoir déjà eu l'occasion de vivre tout ça, d'avoir vécu ces conditions complètement irréelles. Voilà, c'était cet épisode 2, c'était l'épisode 2 de Beyond the Shot. J'espère que comme le premier épisode ça vous a plu, laissez vos commentaires ou vos suggestions pour un prochain épisode, quel voyage, quelle photo vous aimeriez voir aborder ici dans cette vidéo et je vais lire vos commentaires et je vais essayer de m'inspirer de vos suggestions pour un prochain épisode de Beyond the Shot. Comme d'habitude, vous connaissez la ritournelle, laissez un petit pouce bleu s'il vous plaît si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez dans tous les sens s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir et ça compte énormément. Merci beaucoup et on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ! We're scaring those things away.